Et bonsoir tout le monde, allez ce soir je vous propose un exercice de respiration alternée, le Nadi Sodana qui va vous permettre de retrouver le calme, la sérénité, votre sang-froid en toutes circonstances. Cette technique, on la retrouve dans plusieurs domaines, notamment dans le yoga. Ça fait partie des choses que l'on retrouve dans plusieurs domaines, comme beaucoup de choses dans la sophrologie et beaucoup de choses dans d'autres domaines, parce que tout se recoupe en fait. Le Nadi Sodana va vous permettre aussi de retrouver la concentration. Et cette concentration, on va la retrouver par un geste, tout simplement avec la main droite, l'annulaire droit et le pouce droit. Pourquoi ? Parce que, ben voilà, on fait une pince, on va venir boucher avec l'annulaire et le pouce, tantôt l'un, tantôt l'autre, tantôt une narine, tantôt l'autre. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain a cette capacité naturelle de faire une pince avec l'index et le pouce. Quand vous allez saisir quelque chose, vous allez saisir une chose grosse. Si vous voulez saisir quelque chose de petit, de très fin, vous allez le prendre avec l'index et le pouce. Vous n'allez pas aller chercher avec ça, ni ça, ni ça. Vous allez le faire avec ça. Donc, l'intérêt c'est de changer, et c'est comme ça qu'on va reprogrammer le cerveau, c'est changer votre manière de faire, changer votre façon de faire, vos habitudes. C'est par ça qu'on va reprogrammer le cerveau, et parce qu'on va reprogrammer le cerveau, on va favoriser la concentration. Et votre attention, tout est lié. Attention, concentration, calme, sérénité, et tout ça pour amener à l'énergie, pour retrouver de l'énergie. Qu'il ne faut pas confondre avec l'excitation, bien entendu. L'excitation et l'énergie sont deux choses différentes. Quand on est trop excité, il faut réussir à se calmer pour retrouver son énergie. Le nadisodhana, on le retrouve aussi dans certaines pratiques sportives, notamment la plongée en apnée, qui va nous permettre de nous concentrer. Quand on est à 30 mètres de profondeur, et qu'on commence à manquer d'air, et qu'on est vraiment en bas, il va falloir garder son sang-froid, parce que plus on s'excite, plus on va brûler l'oxygène que nous avons emmagasiné auparavant. Et ça peut être dangereux. Donc c'est essentiel dans des moments comme ça de garder son calme. Pour tous ceux qui font de l'apnée, qui débutent, parce que ceux qui font de l'apnée depuis un moment, n'ont pas forcément besoin de cet exercice-là, ils font d'autres exercices, mais pour commencer, c'est très très bien. Donc je vous explique. On fait l'exercice en trois techniques. La première technique, donc, main droite ou main gauche. On peut aussi le faire de la main gauche, vous faites différemment, mais vous faites l'inverse de ce qu'on va faire là. Je vais vous montrer avec la main droite. Donc, la main droite, on va prendre l'annulaire droit, on va boucher la narine gauche, et on va inspirer par la narine droite et expirer par la narine droite. L'intérêt de l'exercice, c'est bien entendu de se poser, poser la colonne vertébrale et la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Vous voyez, comme ça. Et on va inspirer en gonflant la cage thoracique et expirer en laissant redescendre les côtes. Ça va nous permettre de prendre conscience du volume de la cage thoracique et du volume de nos poumons. Et plus on fait l'exercice et plus le volume de nos poumons va augmenter. On commence, on le fait trois fois d'affilé, et à la troisième fois, vous le faites à votre rythme. Plus vous rallongez l'inspiration et l'expiration, et plus vous allez retrouver du calme en vous et la sérénité. On commence. Mains droits, annulaires droits, on pose l'annulaire sur la narine gauche et on inspire par la narine droite. N'hésitez pas à fermer les yeux et à bien gonfler la cage thoracique. Faites selon vos capacités et on expire. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous avez besoin. On recommence une deuxième fois. Et on expire lentement. On va recommencer une dernière fois à votre rythme. Inspirez par la narine droite. Bien. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations nouvelles de votre cage thoracique. Sentez vos côtes s'élargir et redescendre à chaque inspiration et à chaque expiration. Je vous propose à présent de faire la deuxième technique. La première technique, souvenez-vous, on a respiré d'une seule narine. La droite ou la gauche, selon votre désir. Là maintenant, on va prendre la main droite et on va inspirer tantôt de la narine droite et expirer de la narine gauche. Puis on va inspirer de la narine gauche et expirer par la narine droite. On commence. On bouche la narine gauche avec l'annulaire droit. On inspire par la narine droite. On vient bloquer avec le pouce droit, la narine droite. Et on expire par la narine gauche. Sentez vos côtes descendre à chaque expiration. Et on s'élevé à chaque expiration. On va recommencer en inspirant par la narine gauche cette fois-ci. On bouche la narine gauche et on expire par la narine droite. On va recommencer une deuxième fois. On inspire par la narine droite. Et on expire en bouchant la narine droite par... Et on expire par la narine gauche, pardon. On inspire par la narine gauche. On bouche la narine gauche et on expire par la narine droite. On le fait une troisième fois à votre rythme. On tire par la narine gauche et on tire par la narine gauche. Voilà. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les nouvelles sensations de respiration. L'oxygène qui est en vous. Sentez vos côtes et le volume de votre cage thoracique qui est de plus en plus important. Percevez le calme de votre battement. Et percevez l'allongement de votre inspiration et de votre expiration. Je vous propose de faire la troisième technique à la suite. On va rajouter un élément à la deuxième technique. La deuxième technique, rappelez-vous, on inspire par la narine droite et on expire par la narine gauche. Et bien, entre les deux, on va bloquer la respiration en pinçant avec l'annulaire et le pouce. Allez, on commence. Inspirez le plus longtemps possible. Plus vous inspirez, plus vous allez installer le calme en vous. Pensez toujours aussi à vider votre cage thoracique avant de commencer une respiration. Quelle que soit la respiration, quelle que soit la cohérence cardiaque que vous allez faire. Pensez dans un premier temps à faire... On évacue. Même si vous pensez être à bout de souffle, évacuez. On va commencer. Allez. On bouche la narine gauche et on inspire par la narine droite. On vient bloquer les deux narines et on reste un, deux, trois secondes et on relâche par la narine gauche. On va inspirer par la narine gauche. On va venir bloquer et on compte un, deux, trois. Et on expire par la narine droite. On recommence une dernière fois. Un, deux, trois. Et on relâche. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les nouvelles sensations dans votre corps. Percevez la quantité d'oxygène que vous avez. Reprenez une respiration naturelle. Sachez que cet exercice peut être reproduit tous les jours. Et pensez à le faire tous les jours pour favoriser le calme et la sérénité en vous. Voilà, cet exercice est maintenant terminé. Vous pouvez reprendre contact avec votre corps, avec le siège dans lequel vous êtes. Remobilisez éventuellement la colonne vertébrale. Et pensez que l'énergie que vous venez d'emmagasiner, le calme que vous venez d'emmagasiner, est en vous. Et vous le retrouverez dès que vous allez recommencer cet exercice. Favorisez le calme, favorisez l'exercice. Dans un endroit calme, n'hésitez pas à vous isoler. Et je vous dis à bientôt.